Je vais commencer avec notre présentation d'aujourd'hui sur le thème de payer avec votre smartphone en utilisant les applications de Google Pay ou Apple Pay. Ce qu'on va couvrir aujourd'hui est, qu'est-ce que Google Pay et Apple Pay, quand les utiliser, comment les configurer, et finalement, les conseils et les informations supplémentaires. Commençons avec Apple Pay. C'est un service de paiement mobile et de portefeuille numérique d'Apple Inc. qui permet aux utilisateurs d'effectuer des paiements en personne dans les applications US et sur le web avec Safari. Il est pris en charge par l'iPhone, l'Apple Watch, l'iPad et un ordinateur Mac ou Desktop. Google Pay, par contre, est un système de paiement en ligne qui agit comme un portefeuille numérique qui appartient à la compagnie Google. Il a remplacé Android Pay et Google Wallet en 2018. Il permet l'envoi rapide de l'argent depuis votre appareil. Et il permet à votre téléphone d'agir comme une carte de crédit. Alors, c'est très similaire à Apple Pay, mais la différence principale est qu'on peut utiliser Google Pay sur n'importe quel appareil, tandis qu'on peut seulement utiliser Apple Pay avec un appareil d'Apple. Où et quand pouvez-vous les utiliser? Vous pouvez utiliser Apple Pay et Google Pay dans les épiceries, les boutiques, les restaurants, les distributeurs et bien partout. Il est également accepté dans toutes sortes d'applications et de sites Web utilisant Safari ou Chrome sur votre smartphone, tablette ou ordinateur. Les avantages d'Apple Pay et Google Pay. Ces deux options sont extrêmement lanceurs. Ils disposent de fonctions de sécurité intégrées à la fois au matériel et au logiciel des appareils compatibles, ce qui permet de protéger les transactions et les données financières de l'utilisateur. Vous pouvez effectuer des achats sans contact et sécuriser dans les magasins, dans les applications et sur le Web. Avec Apple Pay, vous pouvez envoyer et recevoir de l'argent de vos amis et de votre famille directement dans l'application des messages. Si vous associez votre compte Google Pay à votre compte PayPal, il sera automatiquement activé sur Gmail, le Google Play Store, YouTube ou tout autre service payant proposé par Google sans que vous ayez à vous connecter à plusieurs reprises. Maintenant, on va parler de comment configurer ces deux applications. Commençons avec Apple Pay. Alors, pour configurer Apple Pay pour la première fois, aller à l'application de Wallet ou Portfolio, qui est représentée par cette icône ici. Une fois l'appli est ouverte, appuyez sur Add ou Ajouter au-dessus de Get Started with Apple Pay, qui est juste ici sur l'image à droite. Puis, sélectionnez Debit or Credit Card ou Transit Card, si vous avez une carte de transportation. Il va falloir scanner votre carte de crédit ou de débit ou saisissez les détails de la carte manuellement. Votre banque ou l'émetteur de votre carte vérifiera vos informations et décidera si vous pouvez utiliser votre carte avec Apple Pay. Une fois que votre banque ou l'émetteur de votre carte vérifiera votre carte, appuyez sur Suivant. Vous pouvez alors commencer à utiliser Apple Pay pour acheter des articles. Comment utiliser Apple Pay pour envoyer de l'argent? Étape 1. Ouvrez l'application Message, puis commencez une nouvelle conversation avec la personne à qui vous voulez envoyer de l'argent ou appuyez sur une conversation existante. Étape 2. Appuyez sur le bouton Apple Pay qui ressemble à une petite pomme blanche sur un fond noir. Et on peut voir l'icône ici à droite. Si vous ne voyez pas le bouton Apple Pay, appuyez sur l'écran. Étape 3. Saisissez le montant que vous souhaitez envoyer. Étape 4. Appuyez sur Pay, puis sur le bouton d'envoi. Ici, on voit le bouton de Pay. Et puis le bouton d'envoi est représenté par une flèche en oeuvre. Et la dernière étape, confirmez votre paiement avec l'identification faciale, l'identification d'empreintes, de droits, ou votre code de passe, et votre argent sera envoyé avec ce succès. Comment utiliser Apple Pay dans les magasins? Il faut appuyer deux fois sur le bouton situé sur le côté de votre téléphone, ou sur votre bouton d'accueil, et vérifier votre identification faciale ou tactile. Vous pouvez ensuite pointer votre téléphone vers le lecteur de cartes, comme vous le feriez avec une carte de crédit à pouce, et effectuer votre transaction. C'est très facile. La sécurité et la sécurité. Quelques gens pensent peut-être que cette méthode de paiement n'est pas vraiment sécure, mais en réalité, c'est très simple. Il nécessite une vérification supplémentaire. Il ne partage pas les informations de votre carte. Vos infos ne peuvent pas être privatées. L'appli ne stocke pas les infos de votre carte sur votre appareil. Vous pouvez suspendre le service. Vous pouvez protéger le code d'accès de votre appareil. Et configurer l'identification faciale ou tactile pour assurer que personne d'autre peut accéder à votre Apple Pay. Les caractéristiques supplémentaires de l'application Apple Wallet. C'est une appli d'e-phone qui organise vos cartes de crédit, cartes de débit, coupons, billets de cinéma, cartes d'embarquement, et cartes de récompenses sur votre téléphone, et Apple Watch si vous en avez eu. Les cartes et les informations que vous enregistrez dans l'application Wallet sont accessibles lorsque vous utilisez Apple Pay. Il est disponible pour l'e-phone avec iOS 15 ou supérieur installé. Comment puis-je obtenir de l'aide avec Apple Pay? Si vous avez des questions et que vous avez besoin de plus d'aide, vous pouvez contacter le service clientel de l'Apple Store à cet numéro ici. ou vous pouvez consulter l'aide en ligne pour plus d'infos à support.apple.com. Et maintenant, on va parler de Google Pay et comment le configurer. Vous pouvez utiliser Google Pay lorsque vous voyez le symbole Google Pay ou le symbole sans contact, qui sont ces deux symboles ici. Quelques exemples des endroits qui acceptent Google Pay comme une méthode de paiement sont Tim Hortons, McDonald's, Petro Canada, Loblaws, DoorDash, Blue Lemon, Skip the Dishes, Ritual, et encore plus. La configuration de Google Pay sur votre téléphone. Téléchargez l'application Google Pay depuis l'App Store si vous avez un appareil iOS ou le Play Store si vous avez un appareil Android. Ouvrez l'application, puis appuyez sur le bouton Démarrer. Ensuite, appuyez sur Connexion à Gmail. Une fenêtre s'affiche pour vous demander l'autorisation de données à Google Pay l'accès à la localisation de votre appareil. Google Pay souhaite connaître votre position afin de vous avertir lorsque vous vous trouvez dans un lieu qui accepte Google Pay ou qui utilise vos cartes de fidélité. Pour utiliser la fonction de localisation, appuyez sur le bouton bleu activé en bas de l'écran. Mais cette fonctionnalité est optionnelle. Sur un appareil iOS, ouvrez l'application Google Pay. En bas, appuyez sur Méthode de paiement. Et puis, ajoutez une carte de crédit ou de débit. Saisissez les infos de votre carte. Et si vous êtes invité à vérifier votre mode de paiement, choisissez une option dans la liste proposée. Puis, trouvez et saisissez le code de vérification. Pour Android, c'est très similaire. Ouvrez l'application Google Play, balayez vers le haut à partir du bas, puis appuyez sur Ajouter une carte et Cartes de débit ou de crédit. Utilisez l'appareil photo pour capturer les informations de votre carte ou saisissez-les manuellement. Si vous êtes invité à vérifier votre mode de paiement, choisissez une option dans la liste proposée. Finalement, trouvez et saisissez le code de vérification. Vous pouvez aussi utiliser Google Play sur un ordinateur pour effectuer des paiements en ligne. Pour faire cela, rendez-vous sur pay.google.com et vérifiez que vous êtes connecté. En bas de la page, cliquez sur Ajouter un mode de paiement. Cliquez sur Ajouter une carte de crédit ou de débit. Saisissez les informations relatives à votre carte. Une autre fois, si vous êtes invité à vérifier votre mode de paiement, choisissez une option dans la liste proposée, puis trouvez et saisissez le code de vérification. Remarquez qu'après avoir ajouté une carte, il se peut que vous constatiez une petite charge sur votre compte à partir de Google Pay. Cela permet de vérifier que votre carte et votre compte sont valides. Cela n'affectera pas votre solde et disparaîtra rapidement. Cela s'applique à iOS, Android et certains ordinateurs. Comment utiliser Google Pay en ligne ou dans une application? Avec Google Pay, vous n'avez pas à saisir les informations de votre carte à chaque fois que vous voulez faire un achat en ligne, car elles sont déjà enregistrées. Lors du passage à la case, appuyez sur le bouton Google Pay. Si on vous le demande, choisissez un mode de paiement et saisissez votre adresse d'alive présent, puis confirmez votre commande. Tenez en compte que pas tous les sites web de magasinés auront l'option de payer avec Google Pay, mais de nos jours, plusieurs ont cette option. Comment utiliser Google Pay en accent? Allumez l'écran de votre téléphone, puis déverrouillez-le. Tenez l'arrière de votre téléphone près du lecteur de piment pendant quelques secondes. Cela déclenchera votre carte par défaut. Lorsque vous aurez fini de payer, une coche bleue apparaîtra à l'écran. Si on vous le demande, suivez les instructions électroniques. Certains magasins utilisent un ancien logiciel qui demande un code PIN ou une signature pour confirmer l'achat. Les caractéristiques supplémentaires de Google Pay. Envoyez de l'argent à vos amis et demandez-leur de l'argent. Stockez les cartes d'embarquement. Ajoutez des cartes de fidélité et des cartes cadeaux. Payez avec une montre intelligente d'Android. Et associez votre compte PayPal à votre compte Google Pay. La sécurité et la confidentialité de Google Pay. Une fois que vous avez ajouté vos cartes à l'application, celle-ci génère un numéro de compte actuel et votre numéro de carte réel n'est jamais communiqué au commerçant. Que vous payiez ou acceptiez un paiement, vos informations sont cryptées et vous pouvez facilement révoquer l'accès à votre compte Google sur n'importe quel appareil. Les transactions Google Pay sont sécurisées et la fonction « Trouver mon appareil » vous permet de retrouver, verrouiller ou d'effacer les appareils qui ont été volés ou partout, afin qu'aucune personne non autorisée ne puisse utiliser votre carte. Google peut utiliser les données issues des transactions Google Pay pour faciliter vos transactions Google Pay, pour vous montrer les détails et l'historique de vos transactions, pour résoudre un problème que vous rencontrez avec l'appli, ou pour vous fournir d'autres fonctionnalités de Google Pay. Les alternatives à Google Pay et Apple Pay incluent Samsung Pay. C'est compatible avec les appareils Samsung uniquement, et pour cette raison, c'est un peu moins populaire que les autres. Ils fonctionnent avec les terminaux NFC, à bande magnétique ou ENV, et les achats dans les appuis. Cependant, il n'y a pas d'option de paiement peer-to-peer. Merci beaucoup pour avoir écouté à cette présentation. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup.